Je vais te l'enlever complètement. Excusez-moi. Je vais te l'enlever. Oui, merci. Alors oui, je vais chanter « Ne me quitte pas » de Jacques Berl. « Ne me quitte pas » « Il faut oublier » « Tout on peut s'oublier » « Qui s'enfuit déjà » « Oublier le temps » « Les malentendus » « Le temps perdu » « A savoir comment » « Oublier ces heures » « Qui tuer parfois » « Le courant de pourquoi » « Le cœur du bonheur » « Ne me quitte pas 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 » « Je t'offrirai » « Des perles de pluie » « Venues depuis » « Ne pleut pas » « Je creuserai la terre » « Jusqu'après ma mort » « Pour couvrir ton corps » « D'or et de lumière » « Je reviens un domaine » « Où l'amour sera roi » « Où l'amour sera loi » « Où l'amour sera loi » « Où tu seras réel » « Ne me quitte pas » Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensibles Que tu comprendras Je te parlerai de ces amas-là qui ont eu de foi Le cœur s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux Il paraît-il des terres brûlées Que n'ont plus de blé d'un meilleur abri Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir ne s'y pousse-t-il pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et plurir. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Merci beaucoup. C'est terriblement intéressant. Vas-y, René. Ok, René, ok. Moi, je vais vous dire quelque chose. Chanter « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, pour moi, c'est le plus gros risque qu'un chanteur peut prendre. Quand il dit qu'il chantait « Ne me quitte pas », ça m'a frappé, parce que « Ne me quitte pas », c'est ma chanson préférée de tous les temps. Je connais, je pourrais vous la chanter, je ne la chanterai pas, mais je connais cette chanson-là, puis je me suis dit qu'il va se planter avec ça. Et puis, contrairement à ça, il a embarqué là-dedans, à peu près au quart de la chanson, il a été comme parfait jusqu'à la fin. Chaque parole avait son sens, la bonne émotion. Il m'a impressionné. Je pense que dans toutes les difficultés que cette chanson-là représente, Rich, à quel âge? Tu sais, c'est quelqu'un d'un jeune et frais qui chante une chanson, une des chansons les plus étoffées qui a jamais été chante. Il n'est pas jeune et frais émotionnellement. Non, non, mais Jean, c'est clair qu'il n'est pas ça. Jeune vieille âme, je ne sais pas si que je ne le ferai pas. C'est clair, on se comprend. Je ne suis pas en train de dire qu'il est jeune et frais. Ce n'est pas ça, c'est non. Dans son corps de jeune et frais. Non, c'est dans son corps de jeune et frais. Il y a eu l'étoffe d'une vieille âme. Il y a l'étoffe de la chanson. C'est extraordinaire. Ce qu'il faut que tu saches ici, c'est que j'ai commencé mon cours d'interprétation ce matin en le refaisant, visionnant « Ne me quittez pas » de Jacques Brel, sachant pas que Rich était pour la chanter. Et là, il avait peur un peu, parce qu'on a parlé de cette chanson-là un peu dans le cours aujourd'hui et de l'interprétation de Brel. Et là, il a fait des choix qui sont les siennes et il a choisi une chose super brillante qu'il a fait. Parce qu'il est brillant. C'est un gars-là en plus d'être émotivement chargé. Il a choisi de mettre l'emphase sur la mélodie, beaucoup, et de se laisser transporter et de la souligner. Alors que Brel fait souvent l'inverse quand il l'interprète, il va plus sur les mots, puis il a des mots presque parlés. Lui, il a choisi de la chanter au maximum. Puis je trouve que c'est un choix vraiment brillant. Puis ça fait que voilà. Je suis d'accord avec toi, Patrick, que Rich est un gars extrêmement musical. Il est capable, à l'intérieur des mélodies, de voir l'émotion qui est contenue dans la mélodie. Si je peux mettre un bémol, puis je veux dire vraiment, j'ai moi-même été très touché aussi. Si je peux mettre un bémol, il y a des moments où, d'après moi, il a joué un peu trop plus que de la vie. Il y a des moments où il essayait quelque chose qui aurait pu, à certains moments, bénéficier d'une certaine simplicité. De juste « ne me quitte pas », puis après ça, laisser partir la mélodie. Parce que le « ne me quitte pas », il est presque parlé. Il est comme juste donné comme ça. Puis des fois, pour moi, il était un petit peu trop. Mais c'est un tout petit bémol. C'est surtout au début. Oui, surtout au début. Oui, au début. Après ça, il est revenu dans l'air. Il concerne...